bienvenue sur clapotis et bienvenue dans la série clap back et la série qui vous aide à acquérir les bonnes méthodes aussi bien pour l'épreuve écrite que pour l'épreuve orale alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à un point qui peut paraître un petit détail mais qui est néanmoins important notamment lors de l'épreuve écrite et ce point est du suivant comment insérer correctement vos citations dans vos écrits alors les citations sont indispensables dans les travaux d'écriture de l'épreuve de français comme par exemple la dissertation et le commentaire littéraire vous ne pouvez pas ne pas les utiliser lors de l'épreuve écrite pour la bonne et simple raison que ce sont les citations qui servent à justifier vos propos qui servent aussi à démontrer la rigueur de vos analyses et je répète aussi bien dans le commentaire littéraire que dans la dissertation littéraire et donc il convient de bien savoir les employés pour que elles prennent tout leur sens dans vos démonstrations comment insérer les citations dans vos écrits alors il y a plusieurs cas de figure et on va essayer de les décliner vous allez voir c'est assez simple et je vous invite à bien avoir cela en tête dès lors que vous mettez à écrire et à mettre au propre vos écrits alors premier cas de figure si la citation est bref c'est à dire c'est une phrase très courte ou c'est un mot isolé et bien là aucun problème la première des choses c'est que vous intégrez directement la citation dans la phrase du commentaire et bien sûr vous n'oubliez pas de d'utiliser d'employer les guillemets comme vous avez sur l'exemple l'expression entre guillemets endroit idéal indique bien etc etc donc ça citation brève c'est à dire phrase très courte ou mot vous l'intégrez telle qu'elle dans votre phrase de commentaire deuxième cas de figure la citation est selon vous longue en ce sens qu'elle fait une voire plusieurs phrases alors là comment procéder et bien vous allez insérer le passage cité toujours avec des guillemets et vous l'insérez après une phrase introductrice suivie de deux points comme vous voyez l'auteur peint un paysage idyllique à travers ce pays ce passage deux points vous ouvrez les guillemets et bien sûr vous intégrer votre citation en veillant à ce que vous recopier correctement la citation et quand je dis recopier correctement c'est à dire tout simplement vous éviter de faire des fautes ce qui est quand même pas compliqué il suffit juste de regarder son texte je fais cette petite remarque parce que combien de fois à l'écrit dans les copies de commentaires ou de dissertations nous avons des élèves qui ne recopie pas correctement l'énoncé sachez que c'est bien sûr un aspect que ne va pas apprécier votre correcteur donc vous avez une citation longue et bien voilà comment vous procédez autre cas de figure votre citation vous la trouvez intéressante et pertinente vous voulez absolument l'exploiter mais elle est trop longue et bien sachez que vous pouvez couper bien sûr votre citation vous prenez que les passages que vous estimez être les plus pertinents et donc il suffit de signaler toute coupure par des points de suspension que vous allez mettre entre crochets le paysage marqué par sa beauté vous mettez entre crochets révélé toute sa splendeur donc là vous mettez bien entre crochets ce que vous allez vous avez omis et qui montre bien vous avez fait une coupe alors attention ne coupez pas n'importe comment c'est à dire ces coupures ne doivent pas modifier le sens de la phrase ou ne doivent pas dénaturer ce qu'a voulu véritablement dire l'auteur donc fait attention avant de couper votre texte garder la logique interne du passage qui va donner du sens à votre explication et votre interprétation autre cas de figure si l'on modifie la citation grammaticalement et bien on n'oublie pas de le signaler de bien montrer justement à l'examinateur qu'on a conscience qu'on a quelque peu modifié le texte donc vous modifiez à ce moment là votre citation en indiquant par des crochets l'élément que vous avez transformé par exemple si dans le texte vous aviez mon coeur parce que c'est l'auteur qui parle bien sûr vous mettez son coeur pour transformer à dessin la citation et vous indiquez bien le s entre crochets ne serait ce que pour montrer à l'examinateur que vous même vous avez compris que les modifications pardon a été opéré comme il se devait donc ça vous pensez bien à le faire toujours le même principe en gardant effectivement là les sens même du texte et vous ne dénaturez pas ce qu'a voulu dire l'auteur petite précision même chose qui n'est pas des moindres vous pensez bien à être précis dans vos relevés de citation en ce sens que vous indiquez bien le vers ou la ligne concernée et vous pensez aussi à écrire en entier vers et ligne que vous mettez entre parenthèses si vous indiquez la ligne juste après avoir mis la citation ou vous dites dans une phrase à la ligne 24 virgule on peut noter etc etc à travers le vers 12 etc etc et toujours même principe on met vers et les lignes on l'écrit en entier voilà pour cette façon d'insérer la citation qu'elle soit brève longue ou trop longues maintenant aussi il faut se dire comment introduire les citations parce que parfois dans des copies ces citations sont introduites de façon maladroite premier conseil éviter la citation en début de phrase il y a beaucoup d'élèves qui voilà tiennent des propos mettent un point en point virgule et tout de suite mettre la citation non il faut malgré tout quand même l'introduire avec précision donc éviter la citation en début de phrase c'est aussi éviter d'interrompre la logique de vos propos vous éviter aussi les verbes de paroles qui seraient un peu bateau comme il dit il affirme ou les verbes trop génériques du type il montre il utilise on peut voir etc donc il faut varier justement vos verbes introducteurs pour montrer les aussi que vous avez une certaine richesse lexicale dans votre façon d'écrire donc il y en a quelques-uns qui sont que l'on peut utiliser à dessin par exemple l'auteur remet en évidence mais en exergue il ébauche il esquisse ou cette expression mais en valeur rend sensible accentue etc faites vous un petit conseil que je vous donne faites vous une petite batterie justement d'expression et de tournure de verbes introducteurs pour montrer à votre correcteur que vous avez quand même un lexique assez étendu et ça vous évitera d'avoir dans vos copies des mots soulignés comme il montre il souligne ou l'examinateur vous fait comprendre que voilà vous ne variez pas suffisamment ces termes qui introduisent les citations donc vous éviterez des expressions comme l'auteur fait passer le message le nous utilisé à tout bout de champ l'auteur nous dit nous montre voilà donc faites en sorte que vos propos soient clairs et fluides en évitant justement ces répétitions qui montrerait un effet trop mécanique et un effet trop copié collé systématiquement donc n'hésitez pas par exemple utiliser une fiche vous faites une petite fiche de lexique de vocabulaire qui va établir justement cette variété de verbes introducteurs que vous pourriez utiliser alors dernier point aussi que je voulais aborder par rapport à la citation somme toute quelle est la finalité véritable de la citation très souvent vous avez dû entendre vous entendrez vos enseignants vous dire citer n'est pas commenter c'est à dire qu'elle ne se suffit pas à elle-même il faut exploiter la citation c'est à dire que vous ne pouvez pas juste mettre la citation elle n'est pas à elle seule la justification de vos analyses littéraires elle est le point de départ justement pour montrer que vous avez compris un texte et donc il faut toujours citer un texte repérer un procédé qui est présent dans cette citation et ensuite interpréter justement ce procédé en ce sens que vous allez montrer qu'il confirme telle prise de position de l'auteur telle idée qu'il veut faire émerger donc ne pensez pas que parce que vous avez inondé votre copie de citation que vous allez gagner un maximum de points vous gagnerez un maximum de points quand ces citations vous avez extraites de façon pertinente et à dessin quand vous allez les exploiter c'est à dire que vous allez les utiliser comme je l'ai dit précédemment en faisant émerger un procédé qui donnera du sens ça c'est on va dire la démarche qui vous permettra de gagner des points citer, repérer, interpréter alors il y a plusieurs manières d'organiser justement cette démarche souvent moi je dis c'est une démarche scientifique que vous adaptez dans un commentaire ou une dissertation que vous adaptez ou vous adoptez vous êtes dans une démarche de prouver que vous avez compris le texte donc toujours avoir ce trio cité, repéré, interprété mais vous avez plusieurs démarches pour inclure justement cette méthode la première démarche c'est de commencer par le procédé de l'interpréter et ensuite d'introduire la citation exemple vous avez la phrase qui montre bien que vous êtes dans une démarche de commentaire ou de dissertation les questions posées par la grand-mère sont rhétoriques c'est-à-dire qu'elle vise à interpeller son auditoire en attirant son attention sur le caractère scandaleux de l'acte commis comme lorsqu'elle déclare deux points et vous ouvrez les guillemets là vous avez à adapter et à adopter la démarche qui est la suivante c'est-à-dire que vous avez dans un premier temps analysé le procédé question rhétorique vous avez ensuite interprété vous avez dit ce qu'apportait les questions rhétoriques et vous avez terminé votre démonstration par la citation à partir de laquelle vous êtes arrivé à cette idée donc ça c'est le premier cas de figure vous avez donc commencé par le procédé l'interprétation et la citation on peut varier et s'amuser et c'est là où justement l'examinateur évidemment le correcteur verra votre richesse d'un côté lexical par l'usage de différents termes mais aussi la qualité de votre copie parce que vous avez varié ce système de démonstration on peut commencer par la citation l'interprétation et le procédé on fait dans un autre sens ainsi on aurait la phrase qui consiste à un commentaire dans la phrase qui commence par et vous citez le récit en prose s'attache à décrire de manière expressive l'aïeule qu'il évoque comme livide, agarre, etc. vous avez là l'exemple même de la démonstration qui est partie de la citation ensuite vous avez interprété et vous avez ensuite évoqué le procédé stylistique ou grammatical à partir duquel vous êtes appuyé pour affirmer telle ou telle chose qui émergeait du texte donc ça c'est aussi une autre variante on commence par la citation on fait l'interprétation et on termine par l'évocation du procédé concerné et puis vous doutez puisqu'on évoque quelque part des combinaisons et des ruses d'écriture et bien la troisième possibilité pour exploiter cette démarche scientifique vous commencez par l'interprétation vous évoquez le procédé et vous clôturez par la citation là vous avez l'exemple l'auteur a recours à des formulations très précises qui soulignent sa volonté de nous sensibiliser et nous alerter on est bien dans l'interprétation ensuite vous avez évoqué le procédé par l'évocation des accumulations en l'occurrence ici des adjectifs et puis vous terminez par l'évocation l'analyse ou plutôt le relevé des citations qui vous ont permis d'aboutir à cette réflexion littéraire donc on voit bien qu'en fait la citation il y a une façon déjà de l'introduire comme on a évoqué qu'elle soit brève ou longue et puis il y a une façon aussi d'avoir recours à un vocabulaire varié pour l'introduire et puis il y a un troisième point qui est fondamental qui est plus important c'est que la citation doit s'inscrire dans une démarche d'interprétation littéraire et vous voyez qu'on a évoqué ici plusieurs combinaisons trois combinaisons possibles essayez de retenir justement cette formulation qui alterne entre le procédé l'interprétation et la citation encore une fois cela peut paraître un petit détail quant à l'usage de la citation mais c'est un élément qui s'il est mal utilisé ou mal maîtrisé va tout de suite faire émerger d'autres points négatifs à votre copie et donc par l'usage j'ai envie de dire voyez bien que plus vous allez rédiger plus vous allez être à l'aise dans la façon d'inscrire les citations et aussi de manipuler cette démarche d'interprétation plus votre copie sera appréciée donc j'espère que ce petit point qui n'est pas finalement si petit vous permettra de progresser dans votre façon d'écrire et de rédiger pour réussir au mieux soit le commentaire soit la dissertation et là c'est une question de choix vous concernant d'ici là je vous dis à très vite sur clapotis dans les séries clapback n'hésitez pas aussi à consulter les autres séries bien sûr qui sont consacrées aux méthodologies mais pas seulement je vous dis donc à très vite et bon travail à très vite à très vite